allez petit test un plateau de plateau donc là je viens de tout désinfecter quand vous voyez on a plusieurs boîtes de plateau pour poser les aiguilles on a commandé bâcher killering ça ça vient de chez killering aussi ici ça vient de chez etc ok donc j'ai tout désinfecté je viens de recevoir le colis sa audacerie j'ai changé les gants encore une fois on pense toujours à bien désinfecter tout ce qu'on reçoit c'est vraiment primordial on n'oublie pas que c'est entreposé chez fournisseurs sur des racks les mecs qui vous font vos colis se lavent pas forcément les mains donc forcément ça peut être des emballages contaminés ça j'aime bien parce que c'est emballé il ya du plastique on peut désinfecter et en l'intérieur est forcément propre ici ecotat donc c'est un carton qui prend les qui peut prendre l'humidité on le voit bien à la désinfection c'est dommage ils auraient pu faire parce qu'ils ont des produits avec des gaines tout ça ils auraient pu faire une enveloppe biodégradable autour pour faire une protection supplémentaire mais voilà mon carton il est quand même relativement bien fermé mais bon après il peut y avoir quand même des petites poussières qui rentrent suivant comment c'est entreposé chez fournisseurs moi je préfère quand même les matières emballées bon après c'est sûr c'est du plastique c'est du pétrole et ecotat et ben comme ils disent que des dérivés naturels à base de plantes donc c'est un peu éco responsable au niveau conditionnement 50 pièces 50 pièces 50 pièces donc du coup là on a vraiment sur du gros contenant et là c'est plus de l'emboîtage en plastique mais c'est les mêmes quantités déjà petit souci sur cette plaquette je sais pas ce qu'il ya dedans un truc bizarre dessus on a ça je t'ai tout pas avec direct poubelle on va vérifier quand même qu'il n'y a pas de deux trucs bizarres déjà moi c'est bizarre la première plaquette là bon tout est que tout est décontaminé donc je peux je peux tout poser ici en termes de prix on est on est pratiquement tout pareil donc l'emballage jtc top du top ça ça tient alors chez killering qui pareil bon emballage une fois que c'est désinfecté c'est top un petit test rapide on va juste parler de ça vite fait en matière encore un emballage dedans ça c'est de la balle aussi est là dedans ce qui est encore un emballage non là il n'y a pas d'emballage donc ouais version ouais version et c'est quand même pas mal au niveau packaging et tout sécurité du produit je pense qu'on est pas mal alors et cota killering et et c'est bon un petit point pour et c'est je pense les gars un niveau sécurité du produit je pense que là on est sur quelque chose de bien quoi si on les compare première vue comme ça celle de chez et c'est un celles de chez killering qu'elles sont cool parce qu'elles sont un petit peu penché quoi j'avais déjà fait un test au préalable là chez et c'est elles sont un petit peu penché mais qui le ring quoi un peu plus donc c'est ça pour l'écoulement de votre but si vous mettez une buse un peu remplie d'encre ou de sérum ou de liquide de savon quand vous le nettoyer ça évite que ça trempe dans la cartouche bon bah du coup ouais présentation pas mal après qu'est ce qu'ils nous disent là dessus sur les potettes bac à instruments bon ça va ils ont évité de dire que c'est biodégradable ouais compostable donc l'emballage est compostable mais ça me fait rire quand ils disent ça c'est compostable parce qu'à la fin du tatou je me vois mal partir avec ça dans la rue puis balancer ça au fond du jardin dans mon compost quoi ça une fois que c'est fini c'est comme les cartouches c'est audacerie donc c'est vegan en plus ouais c'est quand même cool quoi ouais c'est un bon petit produit écolo quand même écotate c'est pas mal ça donc pareil elles sont un petit peu penchées petit bac de récupération ITC pareil bon bah là pas grand chose à dire peut-être écotate oui il y aurait un petit emballage autour pour protéger le contenant ça serait pas mal ITC double emballage ça c'est top killering bon bah il y a un bon emballage qui tient le choc aussi donc c'est pas mal quoi tout se vaut en terme de prix après tout dépend le fournisseur que vous aimez commandé mais pour moi là les trois ça passe nickel